bonjour à tous cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous n'hésitez pas à me rejoindre sur twitch je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeux le lien est dans la description bonne vidéo j'ai malheureusement beaucoup de joueurs qui sont là que pour être shadow légende et c'est aussi pour ça que je joue à d'autres jeux mais non j'essaie de jouer plus en plus à d'autres jeux c'est pour essayer de diversifier à vince là maintenant clairement mon objectif c'est de diversifier et ce serait sympa que j'y arrive par contre ici à six ponts plus l'eau elle va se vider à une vitesse phénoménale ouais je suis souvent en live mais là j'ai commencé tard j'ai commencé à 22h30 live donc forcément voilà j'ai aussi moins ou moins la cause de ça et parce que ce temps-ci je suis un petit peu plus occupé je vais à manger pour ma maman et pour ma soeur donc forcément ça me demande du temps voilà et non du coup plus sorti en live actuellement plus sorti du taf pendant actuellement bon du coup c'est bien on a fait du blé on a fait le tournesol mais à notre stock de nourriture a totalement chuté ça met dix jours à pousser ça c'est énorme dix jours heureusement on a les patates et on à la pataterie à qui grille les patates mais en termes de nourriture là on est en train de connaître une flop mo nu mentale donc pour contrer ce flop monumentale il me faut absolument le moulin à blé et la boulangerie que l'on va positionner ici justement j'avais prévu de les mettre ici moi mais j'ai bien l'impression qu'il faut les alimenter il faut notamment alimenter le moulin à blé donc je pense qu'il va y avoir une roue de castor qui va se perdre très très vite moi je suis sûr à la mettre là elle du genre très très vite et ainsi on va pouvoir faire la boulangerie oh j'aimerais tellement faire le temple là où vas-y objectif accepté on va faire un temple là où ça demande énormément de choses ça ronde un planche engrenage et compagnie et c'est les rondins qu'on n'a pas on a du mal à faire des rondins j'ai l'impression bon c'est bien l'eau on est remonté à mille à ce qui me satisfait un petit peu ah ouais j'ai une construction limitée bien sûr ben regarde la map elle est immense regarde toute la map que j'ai ça c'est la carte et ça là ici là c'est ici qu'on va chercher les ferrailles donc autant te dire que c'est immensément immense quoi je suis très content d'avoir pensé à isoler ce petit endroit là en termes d'eau les sécheresses du coup le sécheresse j'ai déplacé les cultures etc etc je pense que le blé résiste mieux à la sécheresse le tournesol je sais qu'il résiste bien je sais que du coup les patates ne résistent pas du tout c'est pour ça que je les ai déplacés ici ce qui fait que pendant longtemps je n'ai plus produit de nourriture bon les carottes elles restent là sont bien là les carottes vous avez tiré les carottes mais ouais du coup et du coup je veux que je vais avoir du blé je suis en train d'essayer de faire une boulangerie et tout ce qu'il faut pour pouvoir les alimenter par contre du coup en termes de série tout ça là j'en ai plus besoin parce que je commence à avoir un stock de bois absolument incroyable donc tout ça là j'en ai plus besoin il va me libérer un petit peu de place dans le coeur de ville ce qui fait que ça là je vais pouvoir peut-être le déplacer ici ce qui sera un petit peu mieux c'est le mieux ce serait de les mettre à la place de ces arbres là d'ailleurs je pense que ce que je vais faire je vous trappe à ces arbres là même temps il faut que oui et facilement accès donc en vrai je peux aussi le garder là et juste faire ça comme ça et supprimer ça et ça il permettait de rajouter des arbres ici ce qui est pas déconnant en soit vu que je manque d'arbres on va continuer à planter de l'érable par contre je refuse de replanter du pain le pain c'est vraiment tout pourri alors certes l'érable mais à 30 jours à pousser mais produit huit bûches alors que le pain il met 12 jours il en produit que deux je pense que planter des érables c'est bien plus rentable c'est la source de bois la plus rentable et là avec le tournesol on va totalement remonter en termes de nourriture tout va bien l'eau monte tranquillement donc ça va ça aussi limite je pourrais presque faire une irrigation limite je pourrais débloquer la tour d'irrigation la pompe par contre je sais pas à quoi ça sert pour évacuer l'eau mais pourquoi je voudrais évacuer de l'eau une fois que j'ai la dynamite je pourrais faire peut-être des canaux qui me serviraient à irriguer de plus grandes zones avec les pompes peut-être ça y est la sécheresse arrive dans trois jours on va voir ce que ça donne comme ça déjà là on est limite un petit peu en termes de nourriture c'est beaucoup de baies qu'on a heureusement qu'on a les baies d'ailleurs la boulangerie elle a très très peu de patates alors que pourtant il y a tout un champ qui produit chaque fois une patate tous les six jours on n'a pas encore produit le blé après une tour d'irrigation ici serait pas déconnante pour pouvoir prolonger les arbres mais faire peut-être aussi un autre barrage ici là ça serait bien ça me donnerait plus d'eau va pomper etc etc mais le chantier est colossal quitte à faire un barrage ici autant plutôt essayer de faire un barrage ici du coup en une seule avec six pompes en une seule saison de pluie je ne suis pas arrivé à remplir tous mes stockages d'eau mais bon je les ai quand même bien rempli on a 1300 d'eau ça devrait pouvoir le faire une table de voir comment le blé sèche également il me tarde vraiment de voir ça bon du coup ce qu'il y a de bien c'est que là voyez il n'y a pas de vent mais ça produit quand même avec les 200 d'énergie qui sont présents ici et du coup là qu'il ya du vent cela sert à rien mais au moins ils sont tous ils sont tous produits sont tous en production quoi mon stock de planches va exploser surtout que j'avais demandé mille là dedans dans le jeu ça manque quelque part voyez à pouvoir gérer mettons dire qu'à 250 planches on arrête de produire ça c'est quelque chose qui manque je trouve dans le jeu je sais pas si c'est possible non on peut pas c'est pas pourquoi on peut pas faire ça c'est dommage je trouve que ça manque ça c'est vraiment un outil de gestion qui manque dire ben les gars 250 planches taillé on en a assez donc on arrête de produire parce que là ils vont me produire à l'infini et au delà quoi et quelque part c'est vraiment dommage par contre l'idée de faire passer les rouages au dessus c'était vraiment la bonne idée et moi qui pensais qu'à la base fallait alimenter ses bâtiments un par un savoir que toutes les rotations peuvent passer par ces bâtiments également c'est ma ça change un peu ma vie et ma vision après j'ai une j'ai un pont ici qui est construit j'avoue comme barrage ici là pour pouvoir retenir toute cette eau là en plus là ça pourrait être salvateur pour les pompes après la nourriture va rapidement manquer là tout d'un coup je remarque je remarque que la nourriture faiblit grave grave de chez grave et faiblit la nourriture on produit pas assez c'est parce que j'ai mis le blé en fait c'est totalement parce que j'ai mis le blé et on manque tellement de rondins j'allais taper des rondins ici parce que c'est en tout cas va falloir que je la dévoise j'ai mis le blé en fait C'est parti. Voilà, ils vont taper les rondins ici. Ça va aller assez vite logiquement à 4 trucs. Surtout que j'ai beaucoup de main d'oeuvre à employer. Et là le blé commence à pousser directement. Oh c'est beau. Recette farine de blé. Ça y est, ça s'est alimenté. Donc ça va commencer à produire. Et je pense que ça produit juste à temps. Just in time. Ce qui est marrant c'est que la farine du coup elle va là-dedans. Le blé va là-dedans directement. Ah non, il va dans les stockages. Du coup les sécheresses, là actuellement on est en sécheresse Vince. Donc forcément ça se remarque pas trop hein. Grâce à ce barrage là pour le moment. Mais euh... Ouais. Et lui il peut produire du pain du coup. Il a besoin de rondins. Mais euh... Clairement à 6 pompes là ça va sécher très très vite ici. Et l'idée là c'est de voir le blé en combien de temps il sèche aussi. Je sais que le tournesol met certains jours à sécher. Quelques jours mais le blé je sais pas. Combien de temps il met. D'ailleurs on a des arbres ici aussi qu'on peut aller exploiter. Parce que là on manque tellement de rondins que... J'exploite ceux-là là rapidement. Mais alors ça va pas suffire. Bon la bonne nouvelle c'est que le blé ça produit pas mal. Ouais un blé et 0,1 bûche ça produit 5 pains. C'est énorme. Donc c'est une excellente source de nourriture le blé. Je pense que je vais remplacer prochainement les carottes par le blé. Je vais en mettre 2 à récolte. Parce qu'en termes de nourriture on chute mais totalement. On est à 1500. On était stable tout à l'heure. Et là... On a encore de prendre une... Une piche nette quoi. Bon en termes de rondins du coup on a refait le stock grâce à ici. Ce qui est plutôt correct. On va se retrouver en sécheresse à 3 jours de la fin. On a 2000 stocks d'eau donc ça va en vrai. Il me t'a fait vraiment de voir comment tu n'en sais ce qu'est, le blé. ouais du coup la production de bois est énorme là bas donc ça va allez on a eu moyen de faire ce qu'on veut faire alors demander destruction de ces ressources là parce qu'elle m'embête mais le temple là haut je le trouve vachement bien il sert à rien il n'y a personne qui ira parce qu'il est beaucoup trop loin mais je trouve ça tellement classe il y en a plus d'eau du coup le blé il met tellement rapide à sécher à mourir c'est tellement rapide à mourir qu'est ce que c'est que ces histoires le tournesol il met plus trois jours à mourir le blé il meurt instant c'est quoi cette connerie on va remplacer ça par le tournesol du coup bon à savoir que le blé sèche super vite en vrai je pourrais me presque même irriguer je pense que je vais faire ça je vais irriguer j'ai pas envie d'irriguer j'ai pas envie de perdre de l'eau en irriguant merde je voudrais annuler bonne loupa merde je vois ça c'est ce tournesol là que je voudrais détruire pour mettre du blé à la place c'est beaucoup plus c'est aussi rentable que les patates le blé c'est plus rentable que les patates le blé mais ça demande plus de travail les carottes aussi je vais les raser ici là et là je mets du blé je vais enlever je pense que je vais enlever les carottes peut-être faire des champs ici même un petit champ de carottes ici la porte des étoiles à l'aublé mais c'est beaucoup plus rentable que ça